Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Olivier est avec vous cette semaine pour vous expliquer comment utiliser l'application WhatsApp pour iOS. WhatsApp est une application de messagerie instantanée qui permet l'échange de messages textuels ou encore de messages vocaux, donc enregistrés à l'aide de votre voix. WhatsApp permet également de passer des appels audio et vidéo. Vous pourrez discuter en individuel sur WhatsApp ou encore créer des groupes de discussion. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, Olivier Dangeux avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'une des applications que j'utilise le plus au quotidien sur mon téléphone Il s'agit de l'application WhatsApp. Donc, WhatsApp permet d'envoyer des messages audios, des messages écrits, ainsi que d'appeler ses contacts totalement gratuitement. La seule chose que vous avez besoin, c'est un numéro de téléphone valide pour pouvoir recevoir un message texte ou même un appel de la part de WhatsApp pour vous donner un code que vous allez ensuite rentrer. Donc, le déroulement du podcast d'aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous montrer comment configurer WhatsApp. Ensuite, nous allons voir son interface et je vous ferai des démonstrations par la suite avec Alexandre et une autre de mes amis que vous connaîtrez plus tard dans le podcast. Donc, avant de procéder à l'installation de WhatsApp, je vais vous l'appeler. Donc, c'est W majuscule, W comme William, H comme Hotel, A comme Alpha, T comme Tango, S comme Samuel, A majuscule comme Alpha, P comme Pierre et P. Donc, W majuscule, H, A, T, S, A majuscule, P, P. Donc, vous entrez ça dans l'App Store et ça va dire WhatsApp Messenger. Vous l'installez, c'est gratuit. Je vais donc ouvrir l'application. Donc, je vous conseille d'autoriser l'accès à vos contacts. De cette manière-là, vous allez pouvoir savoir qui dans vos contacts sont sur WhatsApp. Les notifications, je les activerai aussi. Les notifications, je les activerai aussi. Autoriser, bouton, WhatsApp, bienvenue sur WhatsApp. Appuyez sur accepter et continuer pour accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité de WhatsApp. Les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Liens, accepter et continuer. Accepté et continuer. Accepter et continuer. Chant de texte. Modification en cours. Votre numéro de téléphone. Mode caractère. Point d'insertion au début. Ici, on me demande mon numéro de téléphone. Donc, je vais le rentrer et je vais revenir jusqu'après. Le numéro de téléphone est rentré. Plus 1. Terminé. Bouton. Donc, je fais terminer. Terminé. Connexion en cours. Avertissement. Confirmation du numéro plus 1. 438. Votre numéro ci-dessus est correct. Modifier. Oui. Bouton. Donc, évidemment, pour cette partie du podcast, je n'ai pas pris mon numéro de téléphone. J'ai utilisé un autre appareil sur lequel WhatsApp n'était pas installé. Donc, je vais faire oui, c'est le bon numéro. Vérification de plus 1. Pour terminer la vérification de votre numéro de téléphone, veuillez saisir le code d'activation à six chiffres. Donc, j'ai dû me faire envoyer un code par téléphone parce que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été capables de m'envoyer un message texte. Et je n'ai pas été capable de répondre lorsqu'ils ont appelé. Donc, j'ai dû aller récupérer le code dans ma messagerie vocale. Il ne semblait pas avoir d'option pour renvoyer un nouveau code. Mais si vous recevez le code par message texte, normalement, lorsque j'ai configuré WhatsApp sur mon cellulaire, moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu le code. Le téléphone s'est verrouillé entre-temps. Donc, je vais le déverrouiller. Maintenant, le code est rentré. Donc, c'est ça parce qu'en fait, j'ai utilisé carrément un nouvel identifiant Apple. Donc, il n'y a pas trouvé de sauvegarde avec cet identifiant Apple-là. Mais si vous avez un identifiant Apple sur lequel vous avez déjà des discussions sur iCloud ou sur Google Drive, parce que l'application est aussi disponible pour Android, vous pourrez restaurer vos discussions. Passer restauration. Donc, si on va faire passer restauration. Donc, ici, on nous demande d'entrer un nom pour les notifications. Donc, je vais rentrer Olivier. Je vais balayer vers la droite. Je crois que le 18 est le 18 caractère restant. Donc, je vais balayer vers la gauche. Non pour les notifications. Ajoutez une photo. Saisissez votre nom et ajoutez une photo du profil optionnel. Je ne mettrai pas de photo. Terminé. Je vais faire Terminé. Discussion. En tête. Et voilà. Donc, WhatsApp est maintenant configuré. Nous sommes maintenant prêts à explorer l'interface. Et pour ça, j'utiliserai mon iPhone 8 sur lequel j'ai des conversations. Donc, on se retrouve sur mon iPhone 8. Modifier bouton. Je suis en haut de l'écran. J'ai le bouton pour modifier, donc pour supprimer les conversations, etc. Discussion. En tête. Je suis dans l'onglet Discussion. Nouvelle. Discussion. Bouton. Donc, ici, j'ai un bouton pour commencer une nouvelle discussion. On va y revenir tout à l'heure. Rechercher. Champ de recherche. Une option pour rechercher dans mes discussions. Discussion archivée. Zéro. Bouton. Nous avons les discussions archivées, donc on peut archiver des discussions. Liste de diffusion. Bouton. Liste de diffusion que j'ai jamais essayé. Nouveau groupe. Bouton. Nouveau groupe. On y reviendra tout à l'heure lorsque je créerai un groupe. Catherine. Action disponible. Là, ce qu'on voit, c'est mes conversations récentes. Donc, je ne vais pas aller plus loin en balayant vers la droite. Je vais toucher le bas de l'écran. Évidemment, pour des raisons de confidentialité. Là, ce qui est affiché à l'écran, c'est toutes les discussions que j'ai eues. Donc, je vais toucher le bas de l'écran. Sélectionner. Discussion. Onglet. Quatre sur cinq. En fait, on a cinq onglets. Donc, j'ai touché le quatrième onglet qui est l'onglet discussion, mais qui est l'onglet par défaut sur lequel vous allez vous retrouver. Appareil photo. Onglet. Trois sur cinq. L'onglet appareil photo, si vous voulez prendre des photos ou filmer des vidéos directement avec WhatsApp sans passer par l'appareil photo. Appel. Deux éléments. Onglet. Deux sur cinq. Les appels. On y reviendra tout à l'heure. Statut. Onglet. Un sur cinq. Statut. Qui permet de... On va aller voir. En fait. Statut. En tête. Donc. Confidentialité. Tout en haut de l'écran, nous avons un bouton confidentialité. Statut. En tête. On a l'en tête, donc statut. Vous pouvez désormais partager des photos, vidéos, liens et du texte avec vos contacts pour une durée de 24 heures. Statut WhatsApp. Réglage de confidentialité. Bouton. Fermé. Bouton. Donc, un peu à la manière de Facebook, on peut partager un statut. Apparemment, c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas. Réglage. Onglet. Et le dernier onglet, c'est l'onglet Réglage. Réglage. En tête. Donc, je vais balayer vers la droite. Olivier. Salut. J'utilise WhatsApp. Bouton. Donc, ici, c'est mon nom et mon message d'humain. Donc, je pourrais changer ça si je voulais. Message important. Bouton. Les messages importants, on le verra plus tard, mais on peut définir des messages comme étant importants. Et lorsqu'on vient ici, on peut directement les écouter ou les lire si ce sont des messages écrits. WhatsApp Web, ça, ça vous permet d'accéder à WhatsApp sur votre ordinateur. En fait, il faut scanner un code. Je n'y suis jamais parvenu, mais apparemment, ça fonctionne bien. Compte. Bouton. Compte. Donc, les options en rapport avec votre compte. Discussion. Bouton. Les options de vos discussions. Notification. Bouton. Les options de notification. Utilisation des données et du stockage. Bouton. Utilisation des données et du stockage. Aide. Bouton. Et aide. Donc, je ne vais pas tous les faire, je vais aller dans le compte. Discussion. Compte. Bouton. Compte. Réglage. Bouton de retour. Compte. Confidentialité. Bouton. Confidentialité. Donc, je vais vous laisser explorer par vous-même. Sécurité. Bouton. Sécurité. Vérification en deux étapes. Bouton. Vérification en deux étapes. Changer de numéro. Bouton. On peut changer de numéro si on souhaite. Si vous avez un nouveau numéro et vous voulez juste changer votre numéro. Demander un faux compte. Bouton. Demander un faux compte. Supprimer mon compte. Bouton. On peut supprimer notre compte si on le veut. Statut. Anglais. Un sur cinq. Et on est de retour à statut. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer une nouvelle discussion avec Catherine. Donc, discussion. Anglais. Quatre. Sélectionné. Discussion. Anglais. Quatre sur cinq. Donc, je vais supprimer Catherine de mes discussions pour vous montrer comment faire pour en créer une nouvelle. Réglage. Anglais. Donc, pour ça. Liste. Nouveau bout. Catherine. Action disponible. Voye Sauveur a dit action disponible. Donc, normalement, le retard est déjà sur action. S'il ne l'est pas, réglez-le sur action. Maintenant, on peut balayer vers le bas. Non lu. Non lu. Épinglé. Épinglé. Option. Option. Ici, c'est les options qui nous intéressent. Alerte. Mode silencieux. Mode silencieux. Donc, si je voulais que, lorsque Catherine m'envoie des messages, ça ne sonne plus. Info du contact. Bouton. Info du contact. Ça, ça m'afficherait ses informations. Exemple, numéro de téléphone. Exporter discussion. Bouton. Exporter discussion. Si je veux pouvoir écouter la discussion et l'avoir dans un certain format de fichier, sans avoir besoin de mon téléphone, autrement dit, si je veux l'écouter avec un ordinateur. Effacer discussion. Bouton. Effacer discussion. Ça, ce que ça fait, c'est que ça enlève tous les messages de la discussion, mais il reste des traces comme de quoi vous avez parlé à cette personne-là. Supprimer discussion. Bouton. Supprimer discussion. Ça enlève complètement la personne de votre liste de discussion. D'ailleurs, ici, c'est ce qu'on va faire. Alerte. Supprimer la discussion avec Catherine. Supprimer discussion. Bouton. Supprimer discussion. Et voilà. Modifier. Bouton. Maintenant, on va faire... Discussion. Nouvelle. Discussion. Nouvelle discussion. Nouvelle. Nouvelle. Discussion. En tête. Annulé. Bouton. Donc, tout à gauche, on a en tête Nouvelle discussion. Annulé. Bouton. On a le bouton annulé si on veut aller vers la droite. Rechercher. Champ de recherche. On a une zone de recherche. Index. Ajustable. Et là, on a tous nos contacts qui utilisent WhatsApp. Donc, on l'a vu précédemment. Lorsqu'on installe WhatsApp, WhatsApp nous demande l'autorisation pour accéder à nos contacts. Donc, c'est là-dessus qu'il va se baser. On a un index ici. Donc, le nom de Catherine commence par C. Donc, je vais balayer jusqu'à trouver son nom. Et je vais double-cliquer. Discussion. Saisissez un message. Champ de texte. Modification en cours. Donc, ici, on a plusieurs options. Donc, je vais aller en haut de l'écran. Discussion. Bouton de retour. On a un bouton de retour. Image du profil. Bouton. Image du profil. Donc, j'imagine qu'on verrait sa photo. Catherine. En ligne. En tête. Donc, Catherine en ligne. Donc, elle est en ligne. Appel vidéo. Bouton. Appel vidéo. Appel vocal. Appel vocal. Les messages envoyés dans cette discussion et les appels sont désormais protégés avec le chiffrement de bout en bout. Touchez deux fois pour plus d'informations. Partager fichier. Bouton. Partager fichier. Donc, je pourrais y envoyer un fichier. Donc, une vidéo ou une photo. Caméra. Bouton. Je pourrais sélectionner la caméra pour prendre une photo. Saisissez un message. Chant de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. Ici, je pourrais directement écrire quelque chose. Donc, je vais écrire. S majuscule. O. L. L. T. T. Espace. Salut. Et au-dessus du clavier, j'ai un bouton envoyer. Envoyer. Bouton. Envoyer. Bouton de message vocal. Donc, j'ai envoyé salut. Et là, on entend bouton de message vocal. Donc, je vais envoyer un message vocal. Je vais vous expliquer comment on fait pour envoyer un message vocal. En fait, il faut appuyer sur le bouton. Et on le maintient enfoncé. Ensuite, on parle. Puis, on relâche notre doigt. Donc, on soulève notre doigt. Cependant, il y a un moyen pour ne pas être obligé de tenir le bouton enfoncé. Et je vais vous le montrer. Je vais commencer, premièrement, par envoyer un message de la manière classique. C'est-à-dire appuyer sur le bouton de message vocal et le maintenir enfoncé. Puis, relâcher quand j'ai fini mon message. Salut, Kat. J'espère que ça va. Je suis en train de faire un podcast sur l'utilisation de WhatsApp. On entend un petit bruit comme de quoi le message est envoyé. Maintenant, si je retouche mon écran. Je vais toucher le haut de mon écran. On peut voir si la personne est en train d'enregistrer ou si elle est en train d'écrire. Je vais toucher le bas de mon écran. Et là, on entend que mon message a été joué. Catherine a cliqué sur mon message. Elle l'a joué. Donc, ça veut dire qu'elle l'a entendue. Si elle n'avait pas cliqué dessus, ça aurait dit « vue par le destinataire ». Ah, là, vous allez savoir, on nous dit que Catherine est en train d'enregistrer. Enregistrement de l'audio. Et là, on entend un petit son. Donc, j'ai reçu un message vocal durée 16 secondes. Un message, on va l'écouter. Pour l'écouter, on double clique dessus. Hé, salut. Ben oui, ça va très bien. Moi, je suis en vacances. Alors, j'en profite. Je prends mon temps. Puis, j'ai plein de projets. Je fais beaucoup de sport. Alors, oui, ça va. Voix et sauveur a dit « action disponible ». Donc, je vais parcourir les options avec vous en balayant vers le bas. Je suis toujours positionné sur le message vocal. Soit en arrière. Soit en arrière. Donc, je pourrais reculer dans le message. Important. Évidemment. Pendant que le message joue, je peux le définir comme important. Donc, parce que lorsqu'on supprime les discussions, ils nous demandent « voulez-vous tout supprimer sauf les messages importants? » On peut décider de ne conserver que les messages importants. Répondre. Répondre à son message. Donc, ça, c'est pratique. Admettons qu'on est dans un groupe et quelqu'un laisse un message et on veut répondre à ce message-là en particulier. On veut que les autres membres du groupe voient qu'on a répondu à ce message-là en particulier. C'est utile dans ces cas-là. Transférer. Transférer. Donc, on pourrait le transférer. Supprimer. Supprimer le message. Soit en avant. Soit en avant. Donc, pour avancer dans le message. Activer. Par défaut. Et activer qui est l'action par défaut. Je vais en renvoyer un autre. Partager fichier. Caméra. Saisissez. Bouton de message vocal. Cependant, cette fois-ci, je vais utiliser la technique du verrouillage d'enregistrement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie et on maintient le bouton enfoncé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que pendant que le bouton est maintenu enfoncé, on fait genre un genre de balayage vers le haut en le maintenant enfoncé. Et Voyager sauveur va dire enregistrement verrouillé. Une fois que Voyager sauveur a dit enregistrement verrouillé, on peut relâcher notre doigt. Donc, on n'a plus besoin d'attendre le bouton et ça l'enregistre. Aussi, prenez note que le verrouillage d'enregistrement fonctionne aussi sur Android. À la différence que TalkBack ne dit pas enregistrement verrouillé lorsqu'on fait le geste. Donc, je maintiens. Je fais un balayage vers le haut. Et voilà, je relâche. Je ne tiens plus le bouton, ça l'enregistre. Donc, le catch est en train de me parler du verrouillage d'enregistrement. Et je tiens à préciser aussi que c'est toi qui fais les messages de bienvenue lorsqu'on appelle chez Canada Dialogue. Donc, si les gens ont l'impression d'avoir entendu ta voix dans le passé, c'est pour ça. D'ailleurs, les messages qui sont assez bien faits. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement. Pour ça, il me suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer ». Le bouton « Envoyer » est au-dessus du clavier. « Message vocal » annulé. « 0, 54 » Sinon, on peut faire des balayages. « Envoyer, bouton » Comme je suis en train de faire. Et voilà, « Envoyer ». Donc, je clique. « Envoyer, bouton de message vocal. » Et on est de retour sur le bouton de message vocal. Donc là, je vais regarder si mon message a été vu par Catherine. « Saisissez la caméra. Partagez votre message vocal. Durée 1 minute 3 secondes. 20. 40. » « Jouez par le destinataire. Position actuelle 0 seconde de 1 minute 3 secondes. » Ok, donc elle est en train de l'écouter, probablement. Donc, je vais regarder maintenant. « Image du pro... » Catherine. Enregistrement de l'audio. Point de suspension. En tête. Donc, Catherine est en train d'enregistrer. Maintenant, si je fais « Bouton principal ». Donc, je suis sorti de l'application. « WhatsApp. Maintenant. Catherine. Microphone. Message vocal. » On entend que l'iPhone a sonné avec la sonnerie SMS par défaut. Donc, c'est possible avec « WhatsApp » de personnaliser, tout comme avec les messages, d'ailleurs, les sonneries des contacts. Donc, on va retourner dans « WhatsApp ». « Mais c'est « WhatsApp. Un nouvel élément. » « WhatsApp. Saisissez un message. Champ de texte. Modification. » Et là, il m'a ramené directement dans la discussion avec Catherine. « Message vocal. Durée. 18 secondes. » Ben oui. Ben oui, c'est moi, effectivement, qui fais les messages de Canal Dialogue. Ça a été quelque chose de bien amusant à faire. Merci pour le compliment. S'ils sont bien faits, s'ils plaisent. On est toujours contents. C'est quand même le but. Caméra. Bouton. « Saisissez un bouton de message vocal. Bouton. » Ouais, j'imagine que ça a quand même été long à faire, tous les messages. J'imagine que ça a pris quand même un peu de temps, mais c'est fait pour durer longtemps, ça. « Saisissez un caméra. Partagez votre message vocal. Durée. 13 secondes. 20. 45. Vue par le destinataire. » « Le message a été vu, mais pas joué. Partagez votre message vocal. Durée. 13 secondes. 20. 45. Vue par le destinataire. » « Position actuelle. 0 secondes. De 13 secondes. » « Elle était soit dans la fenêtre de conversation. Action disponible. » « Ou elle soit cliquée sur la notification. Mais elle ne l'a pas encore écoutée. » « Partagez votre message vocal. Durée. 13 secondes. 20. 45. Vue par le destinataire. Position actuelle. 0 secondes. De 13 secondes. » « Donc, c'est toujours vu. Action disponible. » « Et lorsqu'il sera joué, ça voudra dire qu'elle aura simplement cliqué dessus et qu'on aura entendu, ben en fait, elle aura entendu mon message. » « Message vocal. Votre message vocal. Durée. 13 secondes. 20. 45. Vue par le destinataire. » « Voilà. Donc maintenant, c'est soit qu'elle est en train de l'écouter ou elle a fini de l'écouter. » « Mais lorsque ça a dit jouer, c'est vraiment qu'elle a cliqué dessus. » « Avant qu'on attend la réponse de Catherine, je vais démarrer. En fait, je vais continuer une conversation avec Alex, que vous connaissez bien. » « Discussion. Discussion. Modifier. Bouton. » « Donc, j'ai envoyé un message à Alex. » « Saisissez un message. Champ de texte. » « Donc, à droite du champ de texte, c'est le bouton de message vocal. » « Bouton de message vocal. Bouton. » « Salut Alex. J'espère que ça va bien. Je suis en train de faire un podcast sur WhatsApp avec Catherine. » « D'ailleurs, je vais créer un groupe pour montrer les groupes tout à l'heure. Je ne sais pas si tu serais intéressé que je te mette dedans. » « Donc, voilà. J'ai envoyé un message à Alex. » « Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu la tonalité comme de quoi on avait reçu un nouveau message. » « Donc, je vais retoucher le bouton de retour. » « 1. Bouton de retour. 1. Bouton de retour. 1. Bouton de retour. 1. Bouton de retour. » « Donc, je vais me balayer vers la gauche. » « Catherine. Un message non lu. Message vocal. Durée. 28 secondes. 20. 48. » « Donc, en ce moment, sur le téléphone de Catherine, le message serait vu comme distribué. » « Parce que je n'ai pas encore cliqué sur la notification comme de quoi elle m'a envoyé un message. » « Ce qui va se passer, c'est que dès que je vais cliquer sur la notification, ça va être vu. » « Et aussitôt que je vais cliquer sur le message, Catherine va voir que je suis en train d'écouter son message. » « Donc, je vais cliquer sur la notif. » « Catherine. Discussion. Bouton de retour. Saisissez un message. Champ de texte. » « Donc, j'ai touché le bas de l'écran. Je vais me déplacer vers la gauche. » « Caméra. Partagé. Message vocal. Durée. 28 secondes. » « On l'espère, effectivement, que ça dure longtemps. » « Oui, ça a été assez long à faire, mais quand même moins que je pensais. » « Ça a pris quelques heures, en fait, faire les menus. » « Bon, évidemment, là, c'est fait dans les deux langues. » « J'ai eu le temps de reprendre. » « Des fois, il y a des sons en arrière-plan, tout ça. » « Mais ça a été vraiment sympathique. » « Moi, j'ai beaucoup apprécié. » « Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un groupe avec Catherine et Alex. » « Je vais juste lui dire que je vais l'arrêter. » « Saisissez un message. Bouton de message vocal. Bouton. » « Ah, c'est cool. » « Je vais faire un groupe pour la démo avec toi et Alex. » « Ça te va. » « Discussion. » « Discussion. » « Bouton de retour. » « Discussion. » « Modifier. » « Bouton. » « Discussion. » « En tête. » « Donc, je vais cliquer sur « Nouveaux groupes. » « Nouvelles. » « Discussion. » « Rechercher. » « Discussion archivée. » « Liste de diffusion. » « Nouveaux groupes. » « Bouton. » « Nouveaux groupes. » « Annulé. » « Bouton. » « Ajouter des participants. » « Zéro sélectionné sur un maximum de 256. » « En tête. » « Donc, les groupes peuvent avoir un maximum de 256 participants. » « Oh, Catherine m'a répondu. » « J'irais voir tout à l'heure. » « Suivant. » « Estomper. » « Bouton. » « Donc, on a le bouton suivant qui est estompé parce que j'ai zéro participants de sélectionné. » « Donc, je vais faire des balayages jusqu'à trouver le nom de Catherine. » « Et je vais double-cliquer dessus. » « Recherche. » « Index. » « Ajustable. » « Catherine. » « Salut. » « J'utilise. » « Sélectionné. » « Catherine. » « Salut. » « J'utilise WhatsApp. » « Et là, vous voyez qu'il va y savoir à « D sélectionné. » « Donc, Catherine est sélectionnée. » « Maintenant, je vais chercher le contact d'Alex que j'ai appelé Canadialogue. » « Canadialogue. » « Disponible. » « Sélectionné. » « Donc, voilà. » « Alex est sélectionné. » « Donc, maintenant, je vais toucher en haut à droite. » « Ajouter des participants. » « Deux sélectionnés sur un maximum de 250. » « Suivant. » « Bouton. » « Le bouton suivant. » « Je vais cliquer dessus. » « Champ de texte. » « Et je vais appeler le groupe. » « Sujet du groupe. » « Mode caractère. » « On me demande le sujet du groupe. » « J'imaguscule. » « E-E-S-S-R-T-T. » « Est-ce pas ? » « F-D-D-C-X-C-C-A-A-D-S-S-R-T-T. » de retour. L'en-tête qui s'appelle Nouveau groupe. On a le bouton Créer. On peut ajouter une icône du groupe si on le souhaite, donc une photo qui représente le groupe. Ici c'est le nom du groupe, mais je vais cliquer sur Créer. Et là, vous avez entendu deux boutons de retour. C'est parce que j'ai deux conversations non lues. Je vais aller voir. Donc, WhatsApp affiche toujours les messages du plus récent au plus ancien. Donc, l'action la plus récente qui s'est passée dans mon WhatsApp, c'est que j'ai créé le groupe Test Podcast. Un message d'Alex. Je vais peut-être pas les écouter parce que, en fait, je vais les écouter, oui, mais plus tard. Ce que je vais faire maintenant, je vais envoyer un message dans le groupe. Donc, tout simplement pour envoyer un message, c'est comme d'habitude. C'est ici un message. Bouton de message vocal. Bouton. Alors, vous pouvez envoyer des messages écrits comme des messages vocaux. Ici, pour mon utilisation de WhatsApp, quand je l'utilise, j'utilise beaucoup plus les messages vocaux. Salut! Donc, c'est un premier message dans le groupe. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Ok. Donc, voilà. À plus, dites-moi ce que vous faites de bon. Bouton de message vocal. Bouton. Et lorsqu'on va recevoir un message, en fait, les messages qu'on envoie dans les groupes sont publics. Donc, Alex et Catherine vont pouvoir l'entendre. Je vais appuyer sur le bouton principal. Sortir de... Et là, on a entendu une notification de WhatsApp. Et là, on a entendu Catherine arrabasse test podcast. Le arrabasse test podcast veut dire que Catherine envoyait un message au groupe. Mais c'est WhatsApp. Un nouvel élément. Et tout à l'heure, lorsqu'elle m'envoyait des messages uniquement à moi, ça disait « Catherine, microphone, message vocal ». Et si ça avait été un message écrit... Saisissez un message. Voix sauveur aurait tout simplement lu le message. Camille, part. Message vocal de Catherine. Durée 30 secondes. Certainement que ça va bien en ce moment. En fait, je suis en train de manger un gros souper. Je me suis payé la traite ce soir. Une poutine au homard avec des crevettes, des champignons, des oignons verts, une sauce au mardine, évidemment du fromage en grain et des petits rouleaux de bruschetta gratinés chauds avec une trempette. C'est très bon. Donc, je crois qu'il y a un autre message qui est rentré. Message vocal de Canadiano. Durée 29 secondes. Et voilà. Salut! Ce premier message est effectivement un succès. C'est bien reçu. Et ça va très bien de mon côté. Présentement, je suis justement en train d'enregistrer, moi aussi, un autre podcast. Mais cette fois, sur une application qui s'appelle Easy Reader. À plus. Donc, Alec va envoyer un autre message. Saisissez un message. Camille, part. Message vocal de Canadiano. Que j'écouterai plus tard. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les appels WhatsApp. Donc, on va appeler Catherine. Tiens. Sont coupées. Donc, je me suis mis sur vibration parce qu'avec la manière dont je suis équipé pour enregistrer, ça va faire un méchant désastre si ça se met à sonner. Donc, pour appeler Catherine. Test podcast. Message. Nouveau groupe. Test. Canadiano. Un message. Catherine. Un message non lu. Message. Catherine. Un bouton de retour. Là, on me dit que j'ai un message non lu parce que c'est le message d'Alex de tout à l'heure. Image du profil. Catherine. Appel vidéo. Appel vocal. Bouton. Donc, appel vidéo ou appel vocal. Je vais cliquer sur appel vocal. Bonjour. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, certainement. Puis, ton soupir. Ah, c'est... c'est... plus qu'à la hauteur de mes espérances. C'est vraiment très bon. Ah, cool. Tu pourrais-tu me rappeler parce que je montre... ben, je vais montrer après tout suite. Au parleur. Appel vidéo. Bouton. Donc, on pourrait basculer en appel vidéo. Si j'avais... si j'étais sur l'écouteur du téléphone, je pourrais me mettre en mode main libre. Mode silencieux. Bouton. Appel. Mode silencieux. Faux non-button. Mode silencieux. Bouton. Faux non-button. Faux non-button. Appel terminé. Mais, pour terminer l'appel, je pourrais aussi faire un double tape avec deux doigts. C'est ce que je vais faire. Donc, tu pourrais-tu me rappeler, Kat, s'il te plaît? Oui. OK. Merci. Donc, le son de voyager, c'est un peu plus faible, j'avais du mal à entendre les options. Appel vidéo entrant. Appel vidéo entrant. Donc, je vais balayer. Donc, je vais balayer. Rappel. Rappel. Bouton. Message. Faux non-button. Rappel. Icon vidéo. Call en souhait. Icon vidéo. Call en souhait. Faux non-button. Refuser. Bouton. Et c'est des options d'appel de l'iPhone où je pourrais faire un double tape avec deux doigts. C'est ce que je viens de faire. Oh, non. Ça va pas fonctionner. Icon vidéo. Call en souhait. Répondre. Bouton. Répondre. Faux non-button. Appel terminé. Salut Kat. Salut Kat. Salut encore. On est en vidéo, tu savais? Oui, je me suis dit que ça ferait un peu de diversité dans le podcast, en fait, quoique... Quoique... Quoi pas, mais quand même. Donc, je vais finir ça. Merci beaucoup d'avoir participé dans le podcast. Bien, ça fait plaisir. Question. Penses-tu qu'on peut appeler des groupes? Je n'ai jamais essayé. C'est une bonne question, en fait. Moi non plus, mais selon moi, il va bien y avoir une façon. On va regarder. Ça va être intéressant. Je vais regarder ça. T'es-tu encore dispo si je décide d'essayer d'appeler le groupe? OK. Faux non-button. Retour. Faux non-button. Retour. Retour. Faux non-button. Appel terminé. Bouton. Donc, après vérification, il n'est pas possible d'appeler des groupes sur WhatsApp. Donc, on peut appeler des personnes, mais pas des groupes. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Catherine m'a appelé en vidéo. Lorsqu'on reçoit un appel vidéo avec WhatsApp, on ne peut pas répondre en faisant le geste du double-clic avec deux doigts, comme on peut avec les appels audio. Donc, pour répondre à un appel vidéo. Donc, pour répondre à un appel vidéo, il faut vraiment cliquer sur le bouton « Répondre ». Et pour raccrocher. Et pour raccrocher, on clique sur le bouton pour raccrocher. Si vous avez écouté notre podcast qu'on a fait sur la comparaison entre iOS et Android, moi et Alex, vous vous souvenez peut-être que j'avais dit dans ce podcast-là qu'avec WhatsApp, pour Android, on ne pouvait pas répondre aux appels. Maintenant, ça a été corrigé, donc WhatsApp, on fait en sorte que les boutons de réponses soient accessibles avec TalkBack. Donc, je vais vous montrer comment quitter un groupe. Je vais vous montrer comment on fait pour supprimer un groupe et pour l'effacer de l'historique également. Donc, on va aller dans « Options ». Donc, si on veut vraiment que le groupe disparaisse de l'historique, il faut commencer par le « Quitter ». Donc, on a « Quitter le groupe », « Mode silencieux » ou « Annuler ». Donc, moi, je vais « Quitter le groupe », « Mode silencieux », « Quitter le groupe », « Bouton ». C'était juste un groupe de « Test ». Et là, on va retourner dans les « Options ». Et maintenant, « Supprimer le groupe ». Donc, on a supprimé le groupe ou « Archiver ». Donc, je vais faire « Supprimer le groupe », « Supprimer le groupe », « Bouton ». « Modifier », « Bouton ». Et voilà. Donc, le groupe maintenant est supprimé. « Discut », « Nouvelle », « Discut », « Liste », « Nouvelle », « Catherine », « Message vocale », « Catherine », « Discussion », « Bouton », « Saisissez un » « Bouton de message vocale ». En passant, Kat, merci pour m'avoir aidé dans ce podcast. « Message vocale », « Durée » « 35 secondes », « 21, 58 », « Saisissez un message ». « Bouton de message vocale ». Et aussi, je tiens à vous dire, ça se peut que, pendant que vous enregistrez, vous receviez des messages. Donc, soit vous allez voir un nouvel élément, si les messages ne sont pas dans la même conversation dans laquelle vous vous trouvez. Ou, sinon, vous pourriez manquer des messages si vous ne regardez pas. Parce que, lorsque vous enregistrez, il ne vous notifiera pas, pendant que vous enregistrez, que vous avez reçu un nouveau message. Aussi, vous pouvez également verrouiller votre téléphone ou appuyer sur le bouton d'accueil pendant que vous écoutez un message. Et le message va continuer à jouer. « Saisissez un message vocale ». « Durez 7 secondes ». « Ben, ça fait toujours plaisir, voyons ». Et j'avais verrouillé le téléphone. « Utilisez Touch ID ou entrez le code ». « Utilisez discussion ». « Bouton de retour ». « 16. Bouton de message vocale ». « Bouton ». Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais dire à nos auditeurs avant qu'on termine ? « Message vocale ». « Durez 30. » « Message vocale ». « Durez 26 secondes. » « 22. » « 20. » « Position actuelle 0 seconde de 26 secondes. » « Et vous allez voir, je vais vérifier. » « Action disponible. » « Merci à tous d'avoir écouté le podcast. » « Bon, évidemment, au nom de canadiologue, mais à mon nom aussi. » « Ça fait plaisir de vous connaître. » « Et puis, comme d'habitude, dites bonjour à Oscar. » « Oscar est en mon chat. » « Il vient toujours sneaker, pas trop loin. » « Et il apporte toujours sa petite contribution. » « Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. » « C'était Olivier. » « Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. » « Allez, salut. » Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadiologue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadiologue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site Web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcastavecuns-canadialogue.com Soit p-o-d-c-a-s-t-s-arabas-c-a-n-a-d-i-a-l-o-g-point-com Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site Web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada